Alors que la reine du Danemark vient d'abdiquer après 52 ans de règne, voici quelques abdications marquantes qui ont eu lieu dans l'histoire récente. Le roi du Royaume-Uni, Edward VIII, a abdiqué le 11 décembre 1936, seulement quelques mois après son arrivée sur le trône. Il a renoncé à sa couronne pour épouser Wallis Simpson, déjà divorcé de deux mariages. Le trône est donc revenu à son frère, George VI. Norodom Sianouk a été roi du Cambodge plusieurs fois. La première fois qu'il est monté sur le trône, c'était en 1941, alors qu'il n'avait que 18 ans. Le roi a abdiqué en faveur de son père en 1955 et est revenu au pouvoir en 1993. Il a cédé une deuxième fois la couronne de manière inattendue en 2004 à son fils, après un ultime règne de 11 ans. Roi des Belges, pendant plus de 20 ans, Albert II est monté sur le trône en 1993. Il a abdiqué en faveur de son fils aîné, le prince Philippe, en 2013, en raison de problèmes de santé. Le roi d'Espagne, Juan Carlos, a accédé au trône en 1975. Son rôle a été essentiel dans la transition entre la dictature franquiste et la démocratie. La fin de son règne a été compliquée, le monarque finira par abdiquer en 2014, laissant la couronne à son fils Felipe VI. Akihito, empereur du Japon depuis 1989, a quitté ses fonctions en 2019, après plus de 30 ans de règne à cause de sa santé déclinante. Un tel événement n'était pas survenu depuis deux siècles dans le pays. Son fils Naruto l'a donc succédé à l'âge de 59 ans.